...marcher tous les vendredis. La marche, le rassemblement pacifique est un exutoire. Les gens qui ont été arrêtés, ils ne savent pas les pistolets, ils ne savent pas les arrêtés, ils ne savent pas les arrêtés, ils ne savent pas les arrêtés. Ce qui pose problème, c'est les manifestations que l'on interdit. Et si on se souvient en 2011, de 2011 à 2012, tous les mois, il y a eu manifestations et elles ont été autorisées. Et même s'ils n'étaient pas autorisées, Moussoul a un problème, à part le jour où la candidature de Mait Ward a été validée. Donc quelque part, c'est comme si en fait le politique, il est éduqué, il est formé pour être amnésique, pour oublier. Fatenne 2011, mais aussi Fatenne 2011, parce qu'effectivement, il parle qu'il n'a jamais été au Parti démocratique sénégalais. Il parle comme s'il n'a pas été là lors du ticket bloquant. Il y a aussi, tu parles comme si Macky Sall ne venait pas avec son matelas à la place de l'obélisque pour demander aux gens, sortez, on va dormir ici. C'est lui qui avait théorisé les matelas. Les matelas ne viennent pas des Sénégalais. Donc, il faut aussi qu'on rétablisse la vérité, parce que de grègle, il y a le bug. Donc ça, c'est important. On voit que les manifestations, si on l'aiderait, ne sont pas les dépenses réalistes. Mais on l'autorise. Et si on l'autorise, il n'y a pas d'accord. Les gens qui viennent de m'entendre, ne sont pas les fêtes. Les gens qui viennent de m'entendre, ne sont pas les partis au pouvoir, les gens qui viennent de m'entendre à la maison. Et le problème est réglé. Mais c'est ça, une démocratie. Une démocratie, c'est laisser les gens s'exprimer librement et encadrer l'expression des gens qui ont décidé de se mobiliser. Parce qu'une démocratie, l'état qui est en train de respirer, c'est quand les deux camps qui font face sont d'égale dignité. Et on ne peut pas. Je n'ai pas apprécié parce que moi, je parle de petites analyses. Ça n'irait pas. On circule un peu partout à voir arrêter des rebelles qui voulaient participer à la manif passée. Mais une crise n'est pas gérée. Mais ça ne fait pas que ça n'est pas. Si on met l'accent sur la sensibilité de la zone et les antécédents qu'il y a eu dans cette zone-là, et la zone qui n'est pas sensible, il y a des informations qu'il faut retenir. Il n'y a pas de top secret. Il n'y a pas d'autre. Il y a une affaire qui m'a apprécié. Il y a de la manipulation de tous bords. Quand quelqu'un écrit sur les réseaux sociaux, un journal en ligne, un magazine en ligne qui écrit un massacre à Zugenshore, on tire à Balreel. Même si on tire à Balreel, il y a le massacre. Est-ce qu'il y a le massacre ? Le massacre. C'est lourd. Il faut que les gens fassent attention. Et puis on est dans un contexte de hausse des prix, de darrêt de première nécessité. On est dans un contexte de hausse du carburant. On est dans un contexte de hausse du blé des prochains mois. Parce que nous, nous, nous a l'aimé. Grand-papy, nous a l'aimé. Nous, nous a l'aimé. Nous, 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 nous. Après, nous, 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 nous. Et puis... Non, nous, 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 nous. Je vais tout raconter avant la fin de l'élection. Et puis... Sacré malade. Il a des astuces pour nous dérider. Ah non, non, non. M'achallah. Non, non, vous le banalisez, je me dis. Non, non, j'ai compris que le sujet est tellement sérieux. Eh, eh, malade, malade, toi aussi quand même. Vous soyez les bouzards. Franchement. Non, malade n'est vraiment pas sérieux. Laisse-moi penser qu'il n'est pas sérieux. Ah oui ? Benana Ferb. Sacré malade. Benana Ferb, moi. Tu rapports de force. Le pouvoir menace avec le rapport de force. Oui, c'est important. Mais l'opposition, le rapport de force, c'est de gagner. Si... Parce qu'on doit parvenir à dialoguer. Même dans la diversité des opinions. On doit parvenir à s'asseoir sur la table pour discuter. Aujourd'hui, l'Ukraine et l'URSS sont en train de trouver des voies pour parler. Parce qu'en fait, ils sont... Parce qu'ils sont en train de s'arranger. ou l'Ukraine. Et qu'on n'acceptera pas, nous, Sénégal, que des politiques nous tiennent en otage. Au nom de quoi ? Ce pays, on doit le laisser respirer. Il y a une affaire. Il y a une affaire. Il y a un contexte tabaski. Il y a une qualité. Il y a des stress. Il y a des tarifs tabaski. Il y a des gens qui sont des travailleurs. Il y a des cheveux naturels. Il y a des cheveux. Il y a des cheveux. Il y a des cheveux. Quand tu convocres les gens dans une manif, c'est une opportunité pour un magasin. Il y a des magasins. Il faut que l'Ukraine et l'Ukraine. Il y a des choses qui sont très importantes. Et une autre chose qui est très importante. Cette interdiction-là, c'est ce qui a été fait pour le pouvoir qui est très important pour l'arranger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça radicalise l'électeur. Et puis après, finalement, même l'électeur indécis, l'électeur qui n'a pas voté, mais il se dit que finalement, l'opposition est une victime. Il se dit que les opposants, finalement, ils ont dit que les hommes ne sont pas les hommes. Et puis, pourquoi aller chez les gens ? Pourquoi aller chez les gens ? On n'a pas besoin de ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Si on a une police bien organisée, bien formée, on n'a pas besoin d'aller chercher les gens chez eux. Ce type d'indimidation, nous nous l'avons de laisser à deux hommes du Congo. Deux hommes, nous l'avons. Il ne faut pas qu'on... Nous avons un acquis démocratique. Nous l'avons de gérer. Et qu'on joue la carte la plus claire. Alors que la tension, l'instant, c'est beaucoup, parce que la rupture de confiance est installée au paradis le plus aggravé. Parce que récemment, le président... C'est un ensemble de choses, vous savez, c'est... pour nous, on a vécu des événements très douloureux en mars dernier. Et on ne doit pas revivre ces événements-là. Parce que c'est la jeunesse qui va... C'est la jeunesse qui va mourir dans ces événements-là. Parce qu'elle constitue une force pour l'opposition. Parce que tu dis, écoute, on appelle les enfants dans la rue. Mais quels sont les enfants qu'on appelle dans la rue ? C'est les enfants à qui on a vendu un rêve. Et qui n'a pas vendu un rêve ? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez installer où ? Ce sujet, l'élément, la locomotive sur laquelle tu veux t'appuyer, c'est la jeunesse. Qu'aujourd'hui, on doit se poser les bonnes questions pour dire, écoute, il y a des choses pour lesquelles nous, en tant que jeunes, on ne l'acceptera plus. Il y a des choses pour lesquelles, il y a des acquis démocratiques, on va obliger le pouvoir à respecter ça. Le droit de manifester est un droit inaliénable. C'est un détail. Il y a des gens qui marchent. Et puis ça, qu'est-ce qu'il y a ? Absolument rien. Les gens doivent manifester. C'est mon nidia, j'ai envie de te rousser le gogo. allez. Bouba, bismillah, c'est le tour de table. Gassama, tu vas répondre.